Loi de la résonance On récolte ce que l'on sème Raisonner signifie vibrer à la même fréquence. Nous utilisons constamment cette loi universelle dans notre vie et attirons à nous des événements et situations correspondant à notre fréquence vibratoire. Si tu vis des choses non satisfaisantes actuellement, c'est que ton état vibratoire n'est pas aligné avec tes désirs. Pour voir nos intentions se manifester, nous devons être en alignement vibratoire avec cette intention. Nous devons d'abord créer l'état émotionnel correspondant en nous-mêmes avant de pouvoir commencer à percevoir la manifestation de cette intention dans notre réalité. Commençons à vibrer en résonance avec les sentiments que nous procureraient la réalisation de cette intention. Il est important de mentionner que notre cerveau ne fait pas la différence entre les sentiments que l'on éprouve pour un événement qui se produit réellement et ceux que l'on éprouve pour un événement imaginaire. Nous traitons physiologiquement ces deux types de pensées exactement de la même manière. Se comporter comme si nous vivions déjà la réalisation de notre intention créera cette émotion dans notre réalité et cela produira de réels changements physiologiques en nous qui à leur tour produiront de réels changements vibratoires. Nous pouvons utiliser ce fait pour élever intentionnellement notre fréquence vibratoire pour qu'elle corresponde à la réalité de notre choix. Parfois nous ressentons un état émotionnel négatif en pensant à notre intention. Nous éprouvons des sentiments tels que la peur, l'inquiétude, l'incapacité, l'indignité, etc. Il est alors temps de travailler sur notre compteur vibratoire et de passer d'un état émotionnel de basse fréquence à un état émotionnel de haute fréquence pour atteindre un état vibratoire supérieur aligné avec les expériences que nous choisissons de vivre. Voici un schéma qui t'en dira plus. L'échelle émotionnelle Si tu souhaites créer une nouvelle réalité dans ta vie, cette méthode te sera très utile. Il s'agit d'un processus simple qui t'aidera à changer instantanément ton état vibratoire lorsque tu ressentiras des émotions qui t'éloignent de ton but. Commençons avec un exercice d'écriture. Prends une feuille et trace-y deux colonnes. Nomme la première colonne Choses positives auxquelles j'aime penser Voici un exemple J'aime les sentiments que me procurent la pensée de partager un repas avec ma famille Cela me procure des sentiments tels que le bonheur, le plaisir et l'amour Nomme la deuxième colonne Choses positives que j'aime faire Exemple J'aime la sensation que je ressens quand je marche dans la nature Cela me procure des sentiments tels que le calme, le recentrage et la détente Ensuite, écris dans ces deux colonnes le plus possible d'affirmations qui te procure des émotions de haute fréquence Note également les sentiments positifs qui correspondent à chacune de ces choses Cela t'aidera à changer ton état émotionnel pour un état plus positif Prends ton temps pour remplir ce tableau Pour que la deuxième partie du processus puisse t'aider efficacement à élever ta vibration et à atteindre un état vibratoire qui s'aligne avec ce que tu veux créer Imaginons que je veux manifester un voyage Quels sont les sentiments que je ressentirais si j'étais en train de réaliser ce voyage ? Dans mon cas, ça serait la détente, la joie, le sentiment de vivre une aventure Alors je me demande comment puis-je créer de la détente, de la joie ou le sentiment d'aventure dans ma vie maintenant pour pouvoir m'aligner à la fréquence de mon intention La solution se trouve dans la liste remplie plutôt Je recherche dans cette liste une des affirmations que j'ai écrites où le sentiment de détente apparaît S'il n'y en a pas encore, j'en choisis une et je l'ajoute à la liste J'ai donc le choix, en fonction de mes envies et possibilités, entre La colonne 1 Me connecter à l'idée, à l'image mentale de cette affirmation Car cette idée engendre en moi le sentiment que je dois vibrer pour me permettre de vibrer en résonance avec la potentialité de mon objectif Je lis l'affirmation que j'ai choisie à haute voix si je le peux Je la répète pour m'en imprégner Puis je ferme les yeux pour me connecter à l'émotion recherchée Et je la fais vibrer intensément en moi pendant quelques minutes Colonne 2 Me livrer à une activité dont la pratique engendre en moi le sentiment que je dois faire vibrer en moi Tout en pratiquant cette activité, je prends le temps d'apprécier ce que je fais Et je me connecte à l'émotion recherchée et je la fais vibrer intensément en moi pendant quelques minutes Je prends le temps de mémoriser ce ressenti Pour pouvoir le faire renaître en moi plus tard Lorsque des émotions négatives ressurgiront en moi Cette méthode est un excellent moyen pour produire en toi l'état émotionnel Qui permettra l'alignement vibratoire avec l'intention que tu choisis de manifester Une fois que tu maîtriseras le processus Tu pourras te mettre en alignement vibratoire à tout moment Et manifester tout ce que tu désires dans ta vie Quand nous changeons notre façon de penser, nous changeons automatiquement ce que nous ressentons Lorsque nous changeons ce que nous ressentons, nous changeons ce que nous percevons Et lorsque nous changeons ce que nous percevons, nous changeons ce que nous expérimentons Tout commence de l'intérieur Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites me soutenir Mets un j'aime et un commentaire qui me permettra de connaître ton ressenti à propos de cette vidéo Ton soutien est important pour moi et m'aide à continuer à créer du contenu Merci d'avoir regardé cette vidéo !